Bonjour, je suis là aujourd'hui avec vous dans cette émission des clés de la rénovation pour parler d'un sujet de plus en plus vivant, l'adaptation au changement climatique. Beaucoup d'entre nous se demandent comment vont évoluer les modifications de notre climat et puis surtout comment allons-nous y adapter dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble de faire le point. Aujourd'hui, on a déjà vu des événements extrêmes plus fréquents, des journées très chaudes, des canicules, beaucoup moins de jours de gel, des peaux d'intenses, toutes ces choses, en fait, on les a tous vécues ces derniers temps. On a aussi constaté que la période d'enneigement est en train de diminuer et surtout en moyenne montagne. L'humidité des sols également est moins importante et ça, ça pose problème notamment pour les agriculteurs. Et puis des précipitations qui vont augmenter dans la moitié nord mais malheureusement baisser dans la moitié sud. Et ça, ça pose également beaucoup de problèmes. Alors, ces changements de température, finalement, montrent également des modifications pour la faune et la flore. Et pour la faune, par exemple, maritime, on voit que des espèces de poissons qui, avant, étaient dans des eaux un peu plus au sud, en fait, sont en train de remonter au nord, chassant les populations du nord qui vont encore plus au nord. Donc, tout est un peu en train d'être chamboulé à cause de ce changement du climat. On projette, par exemple, une réduction des débits des cours d'eau de 30 à 60 % en été à certains endroits pour les années qui viennent. Donc, on sait que tout ça va s'amplifier. La fonte des glaces va continuer. Et puis, la hausse du niveau des mers aussi va continuer à augmenter. Et tout ça va avoir des impacts et à limiter notamment les rendements agricoles. Donc, aujourd'hui, à rendre la vie pour les populations plus difficiles aussi, notamment en ville, lors des vagues de chaleur. Donc, il faut absolument trouver des solutions pour s'adapter. Aujourd'hui, on a beaucoup de sols artificialisés en France. Et l'idée, c'est plutôt de laisser la pluie justement pénétrer de nouveau le sol, et notamment en ville. Donc, on a commencé à désartificialiser, à mieux gérer les eaux de pluie, pour permettre aussi à la fraîcheur d'être un peu plus présente, notamment dans les vagues de chaleur. On sait qu'il faut végétaliser la ville et la transformer un peu, permettre justement une circulation d'air plus importante en ville et mettre plus de végétaux. Donc, on commence à changer la forme des bâtiments, à construire de façon plus bio-climatique. On est vraiment en train de s'adapter dès à présent. Alors, les citoyens, au niveau de leurs habitations, peuvent aussi commencer à s'adapter. Puisque ce que font les élus, ce que font les gestionnaires, en fait, au niveau des collectivités, c'est également quelque chose qui peut être envisagé au niveau des particuliers. On peut aménager sa maison pour justement limiter l'impact, notamment la forte chaleur en été. On peut aménager sa maison de manière à la vivre de manière moins difficile. Par exemple, on sait que plus une zone est artificialisée autour d'une maison, plus elle est bétonnée, en fait, plus il y aura de la surchauffe en été. C'est éviter des terrasses qui sont en pierre, en béton, qui stockent beaucoup la chaleur, mais plutôt faire des terrasses en bois. Et puis, si on a une terrasse en béton, poser beaucoup de végétaux sur la terrasse, de manière à éviter que la chaleur se stocke dans la pierre ou dans le béton. Placer, en fait, suffisamment de protection devant ces fenêtres, des volets, des stores, ça évitera que le rayonnement solaire rentre dans la maison est surchauffe encore dans ces périodes où il fait déjà très chaud. Bien sûr, on peut aussi s'arranger pour planter des végétaux qui sont vraiment adaptés, en fait, à l'humidité ou à la pluie, en fait, qui est de la région. Il faut vraiment faire attention à ne pas mettre des végétaux qui ont besoin d'être arrosés tout le temps. Donc, adapter aussi les espèces, en fait, qu'on plante dans le jardin. Installer un collecteur d'eau de pluie pour utiliser toute l'eau possible qui vient donc de la pluie, ne pas utiliser de l'eau potable. Voilà, enfin, il y a énormément de choses à faire, isoler sa maison. C'est souvent des petites choses, mais qui peuvent vraiment faciliter la vie dans des moments un petit peu compliqués. Moins le sol est artificialisé autour de la maison, plus l'eau pénètrera facilement dans le sol et évitera de ruisseler et de créer des dommages. Donc, ça aussi, c'est quelque chose… Ne plus mettre de béton autour de chez soi, ça a beaucoup d'avantages. Pour laisser s'infiltrer l'eau de pluie dans le sol et pour permettre d'éviter la surchauffe lors de périodes très chaudes en été, il faut redonner plus de place à la nature. Et ça, chacun de nous peut le faire. Quand on a très chaud, on se dit que la seule solution, c'est d'aller vers la climatisation. Mais en fait, c'est un non-sens. C'est-à-dire que plus vous climatisez chez vous, plus vous consommez d'énergie et on sait que c'est très impactant et que c'est une des raisons pour lesquelles notre climat aujourd'hui se réchauffe, c'est qu'on consomme trop d'énergie et on émet trop de gaz à effet de serre. Donc, en fait, on va amplifier le phénomène. Plus on va consommer de l'énergie, plus on va amplifier le phénomène. Et puis, quand on utilise une climatisation, la chaleur qu'on capte à l'intérieur, on la rejette à l'extérieur. Donc, ça veut dire que le climat est encore plus chaud. Enfin, la température extérieure est encore plus chaude, donc on va avoir besoin de climatiser encore plus. Bref, c'est un cercle vicieux. Donc, avant d'en arriver à la climatisation, en fait, il faut vraiment chercher à aller sur des solutions déjà plus naturelles, en fait, éviter que la chaleur rentre dans le logement vraiment avant d'avoir la climatisation comme le premier geste. Et puis, ce qui est surtout en plus très dommage, ce qu'on voit, c'est qu'une climatisation, elle est souvent achetée dans l'urgence. Et sans vraiment prendre le temps de la réflexion, aujourd'hui, les climatiseurs, comme de nombreux équipements électriques, bénéficient d'une étiquette énergie qui classe, en fait, les climatiseurs en fonction de leur efficacité énergétique. Et quand on achète, en fait, sans prendre vraiment le temps de la réflexion, on ne va pas forcément vers les équipements les plus efficaces. On voit des gens s'équiper, par exemple, de climatiseurs mobiles où il faut laisser, en fait, une fenêtre ouverte pour faire sortir, en fait, le tuyau d'évacuation. Et donc, en fait, on laisse rentrer la chaleur. En laissant une fenêtre ouverte, en fait, on relaisse rentrer de la chaleur alors qu'on est en train d'utiliser de l'énergie pour climatiser une pièce. Donc, c'est vraiment des choses qui ne sont vraiment pas efficaces et qui ne font que contribuer à augmenter encore la température et à aggraver le changement climatique. On sait qu'en fait, la différence de température en règle générale est toujours entre 3, 4 degrés entre les zones urbaines comme Paris, comme des grandes villes, et puis la périphérie. On sait qu'en période de très forte chaleur, cette différence de température a même tendance à augmenter puisqu'on peut avoir 5 à 10 degrés de différence en période de canicule avec des nuits qui restent très chaudes et qui empêchent donc aux bâtiments de se rafraîchir. Alors, c'est vrai que ça pose des très gros problèmes pour les populations, que ça devient très difficile à vivre. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de collectivités qui sont déjà en train de mettre en place des solutions et notamment de végétaliser, puisque pour éviter, en fait, que les bâtiments surchauffent, en fait, il faut finalement les protéger aussi du rayonnement solaire. Et donc, il y a beaucoup de solutions de végétalisation qui sont mises en place. Par exemple, la ville de Paris a commencé à rendre obligatoire la végétalisation des toits. Il y a également d'autres villes qui vont chercher, en fait, à végétaliser les murs. On sait, voilà, qu'un arbre, en fait, c'est finalement un climatisseur tout à fait naturel, puisque, en fait, on voit qu'un arbre, en fait, évapore 450 litres d'eau quotidiennement et c'est l'équivalent, ça, de cinq climatiseurs qui fonctionneraient 20 heures par jour. Donc, l'intérêt de la végétalisation, c'est non seulement ça apporte du bien-être aux populations, mais en plus, ça a un véritable impact au niveau du confort. Donc, plusieurs villes sont vraiment en train de mettre ça en place, mais il y a aussi d'autres solutions qu'ils ont testées. Par exemple, comme dans certains pays du sud de l'Europe, en fait, c'est de peindre des murs en blanc, parce que le blanc, ça va avoir un effet de rejeter, en fait, de ne pas stocker la chaleur, mais plutôt de la rejeter. Donc, par exemple, en Grèce, il y a énormément, là où il fait très chaud, il y a énormément de murs qui ne sont pas en blanc. Eh bien, c'est pour cette raison, c'est parce que ça rend les bâtiments bien plus confortables. On a même vu, par exemple, aux États-Unis, des essais, en fait, de peindre des rues en blanc pour éviter, justement, que la couleur plutôt sombre, en fait, de l'asphalte par terre, en fait, stocke la chaleur. Et donc, ils ont même tenté de peindre des rues en blanc et ils ont constaté, en effet, qu'il y avait une différence de température, puisque la chaleur est beaucoup moins facile à stocker quand la couleur est blanche que quand la couleur est sombre. Il y a des solutions, par exemple, à Nice, pour mettre un peu d'humidité en ville, puisqu'à chaque fois qu'il y a des petites boutelettes d'humidité dans l'air, eh bien, c'est de la chaleur qui s'évapore aussi grâce à cette humidification de l'air. Donc, il y a peut-être des choses qui sont aussi testées avec l'humidification de l'air. Plein de solutions, finalement, qui sont en train d'être mises en place et qui vont nous permettre certainement de vivre dans une ville bien plus confortable dans quelques années. Les végétaux souffrent. Les forêts françaises, en effet, souffrent de ces vagues de chaleur répétitives et importantes. Souffrent également du manque d'eau quand on voit des pertes de sécheresse trop longues. Et puis, surtout, les arbres, en fait, ont du mal à s'adapter à une modification du climat très rapide. Donc, on constate, par exemple, qu'il y a certaines espèces qui sont en train de disparaître à certains endroits pour aller s'implanter à d'autres endroits. Par exemple, dans les Alpes, on voit que l'épicéa, en fait, qu'il est retrouvé en moyenne montagne, est en train de remonter de plus en plus, de disparaître de la moyenne montagne, en fait, pour remonter de plus en plus haut et s'implanter beaucoup plus au nord parce qu'il ne supporte pas, en fait, un climat trop chaud. Donc, on voit bien que les espèces sont aussi en train de chercher à s'adapter, mais ce ne sera pas sans conséquence puisque certaines vont disparaître des endroits où elles étaient habituées, normalement, à pousser, à croître. Nous allons vraiment tous être impactés par ces changements climatiques et c'est pour ça qu'il est important de s'adapter dès à présent puisque, en fait, la faune, la flore est impactée, mais forcément, du coup, nos vies à tous. Alors, l'agriculture souffre énormément, justement, de ces modifications puisqu'on voit bien que les modifications au niveau des pluies, des températures, etc., a des impacts très importants sur la quantité produite. On estime même que les rendements agricoles pourraient baisser de 2% tous les 10 ans dans les années qui vont venir et ça aura forcément des conséquences très importantes pour les agriculteurs, mais également pour nous, citoyens, puisque nous avons besoin, en fait, de conserver des rendements pour avoir des prix et pour éviter des fluctuations trop importantes de prix. Et puis, également, on voit que certaines terres agricoles, en fait, côtières, ne pourraient ne plus être cultivables à cause de la salinité, puisqu'on va avoir une élévation du niveau des mers qui va donc, dans certains cas, pouvoir même, lors de fortes pluies, de tempêtes, etc., faire que certaines zones côtières soient submergées. Donc, il y aura une salinité, en fait, de la terre qui va rendre impropres à l'agriculture certaines terres qui étaient aujourd'hui cultivées. Ça aussi, c'est une des conséquences qui pourrait être importante. Donc, à terme, l'agriculture va avoir des évolutions capitales puisqu'on va avoir modifié les calendriers des cultures pour les semis, augmenter les besoins en irrigation, même augmenter la pression de certains parasites qui vont, justement, apparaître en raison des modifications du climat. Et donc, on aura besoin de trouver des traitements adaptés. Et puis, on voit aussi un autre phénomène important qui est la diminution en matière organique du sol, puisque les végétaux, en fait, ont besoin pour pousser, en fait, de matière organique dans le sol. Et malheureusement, la matière organique est en train de diminuer dans le sol, ce qui aura aussi un impact sur les rendements. Mais ce n'est pas la seule activité qui risque d'être fortement touchée. On voit bien aussi que le tourisme risque de payer assez cher les conséquences de modifications climatiques. Bon, alors, en zone de montagne, c'est évident, pas d'enneigement, beaucoup moins de personnes pour venir skier. Donc, on voit tout de suite les impacts liés à un faible enneigement. Mais on voit aussi que dans des zones qui risquent de vivre des canicules plus fréquentes, s'il fait très chaud, malheureusement, en fait, c'est des zones touristiques qui ne vont pas forcément être privilégiées par les touristes. Ils vont avoir tendance à fuir ces zones-là qui étaient pourtant avant des zones où on allait vraiment bon cœur. Donc, ça aussi, ça peut être très important. Et puis, l'érosion de certaines zones côtières fait que les plages vont devenir plus petites, que forcément, ça ne va plus du tout être la même façon de pouvoir bénéficier de la zone côtière. Certaines petites îles, même, risquent à terme de disparaître en raison de l'élévation du niveau des mers. Et ça, ça peut être très important au niveau touristique. Et puis, des sécheresses prolongées dans des zones où il y a beaucoup de touristes en été, ça va poser des graves problèmes parce qu'on n'aura pas assez d'eau, justement, pour satisfaire les besoins des touristes. Et donc, est-ce qu'on pourra continuer à accueillir autant de touristes alors qu'on vit des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses ? Ça, ce n'est pas sûr du tout. Donc, le tourisme risque d'être très, très impacté aussi. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre est essentiel. Mais aujourd'hui, il faut aussi s'adapter. Donc, il faut que ces deux actions, en fait, se tiennent la main. C'est-à-dire que l'un et l'autre doivent être menés de manière conjointe. Alors, en tant que particulier, bien sûr qu'il faut qu'on continue à tous réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout comme tous les acteurs de la société, d'ailleurs, pas seulement les particuliers. Aujourd'hui, on émet énormément de gaz à effet de serre. On estime qu'un Français émet en moyenne 11,2 tonnes de gaz à effet de serre par an, de CO2 par an, pour que ce soit durable, pour qu'on réussisse à limiter le réchauffement et à rester à des niveaux acceptables. En fait, on estime qu'il faudrait, en fait, que chacun de nous ne consomme que, n'émette que 2 tonnes de CO2 par an. Donc, il y a énormément de choses à faire, déjà, dans nos vies de tous les jours, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une chose essentielle. Il ne faut pas laisser, en se disant, voilà, le changement climatique est parti maintenant, donc autant s'y adapter. Non, il faut continuer à maintenir, en fait, l'effort et on va y arriver parce qu'il y a énormément de solutions qui se mettent en place et il faut que chacun de nous se sente concerné par cela. Alors, il y a un site, en fait, qui peut peut-être aider les gens à trouver des solutions et déjà, estimer, en fait, où ils en sont, eux, dans leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est ludique. Il y a quelques petites questions à faire et ça permet d'estimer en très peu de temps où on en est, où chacun d'entre nous en est au niveau de ces émissions. C'est un site qui s'appelle ecolab.adem.fr. J'encourage vraiment à y aller. Vous allez voir, ça va être assez révélateur. Mais ça vous propose aussi un tas de solutions. Donc, a priori, chacun pourrait trouver des moyens d'action. On a préparé ce petit guide il y a maintenant quelques mois. En fait, justement, un guide qui s'appelle « S'adapter au changement climatique » et qui offre beaucoup de solutions. Donc, ça explique en quelques mots. Voilà, c'est assez ludique. Vous avez la carte de tout ce qui risque d'être impacté. On vous explique en quelques mots comment faire, comment avoir un logement, tout ce que vous pouvez faire chez vous. Donc, ça vous reprend toutes les actions que vous pouvez faire à la maison. Enfin, voilà, c'est un guide qui n'est pas très, très long à lire, mais qui est finalement une manière de retrouver tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et puis de découvrir peut-être d'autres solutions encore. Parce que je voulais vous annoncer aussi qu'il y avait un site qui était très intéressant de savoir découvrir, qui vient d'être lancé justement pour montrer toutes les solutions qui sont en place et puis qui vous permettent aussi de trouver déjà des initiatives et de découvrir comment tout le monde est en train de s'organiser pour s'adapter. Donc, je vous encourage à aller découvrir le site adaptation-changement-climatique.fr